C'est ce truc de la première fois qu'on goûte quelque chose qui est aussi dingue. Et puis il faut savoir que les premiers effets d'une drogue, on ne les retrouve jamais. Bonjour, c'est Marie Denoaille pour le breakdown de GQ. Bon, alors déjà, effectivement, là je pense qu'ils sont en train de s'injecter de la cocaïne. Bon, alors le seul petit détail qui n'est pas tout à fait juste, c'est qu'en fait ça ne se chauffe pas. Effectivement, les pupilles, ça c'est sûr, la cocaïne dilate les pupilles. Et pour l'instant, ils ont l'air plutôt assez calmes, pas encore très excités. Mais il faut savoir que la cocaïne injectée, c'est beaucoup plus fort qu'en snif ou quand on la fume. Ce n'est pas la réalité dans le sens où je ne pense pas qu'on peut commencer à s'injecter de la cocaïne. Et après, aller manger une glace, ils ont l'air un peu trop frais, entre guillemets. Et puis malheureusement, quand on commence ce genre de session, on ne va pas dans la rue bouffer une glace. Donc bon, je trouve que ce n'est pas tout à fait la réalité. La cocaïne, oui, ça veut dire qu'au début, on a vraiment l'impression d'être le roi du monde, d'être super créatif. Moi qui ai aidé pas mal d'artistes à arrêter de consommer. Effectivement, au début, souvent ces artistes avaient l'impression d'avoir des nuits de génie et d'inspiration. Alors que souvent, quand ils réécoutaient ou ils relisaient ce qu'ils avaient créé, ce n'était pas la réalité. Alors le coup de vendre la télé ou vendre des affaires pour s'acheter de la drogue, ça c'est typique. Et c'est aussi assez courant que les addicts se disent, je vais acheter, je ne sais pas quoi, 10 grammes, je vais en vendre 5 et je vais en consommer 5. Je n'ai jamais rencontré un addict qui a été un dealer successful. C'est un business, certes illégal, dangereux, mais un addict est le plus mauvais, mauvais des dealers. Et ça finit toujours d'une manière absolument catastrophique. Moi, c'est ce que j'appelle l'œil du cyclone, de la drogue, de l'addiction. C'est quand on commence à faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Donc souvent, les hommes, c'est les petits crimes, le vol, le vol à l'arraché. J'avais un patient qui volait des petites sommes sur des comptes, il travaillait chez Cogénie ou je ne sais pas quoi. Les filles, malheureusement, j'ai eu plein de patientes qui couchaient avec leur dealer, qui faisaient le trottoir, que ce soit pour 20 livres en Angleterre ou des call girls pour plus cher. Alors je vous raconte, j'avais un patient qui avait eu sa fille très très jeune et donc il consommait de l'héroïne avec sa fille. Et sa fille, il a un peu poussé à aller faire le trottoir. Et donc c'est elle qui ramenait l'argent et après ils consommaient de l'héroïne ensemble. Et c'était une espèce de couple terrible. Le père poussait sa fille à se prostituer et après les deux consommaient ensemble. Bon, c'était quand même un cas assez rare. Et le type était plus un type normal. Voilà, encore une fois, des accidents de parcours absolument abominables. Ça me, non vraiment, ça me touche parce que c'est tellement réel et c'est triste à dire. Mais moi j'ai vécu des moments comme ça où on est tellement mal que la moindre petite contrariété nous rend dingue. J'ai eu des patients qui étaient autant des directeurs d'hôpitaux, des médecins, des infirmiers, des psychiatres. Mais aussi des gens qui n'ont jamais travaillé et qui n'ont jamais été capables de travailler. Parce qu'en fait, la consommation passe avant tout. Il y a des gens qui arrivent à garder un job, même une famille, qui vont chercher leurs enfants à l'école. Pour moi, je trouve que c'est pire parce que le type qui arrive quand même à travailler et qui se défonce en douce ou qui picole en douce, il va mettre plus de temps à se rendre compte que vraiment c'est un problème dans sa vie. Ça c'est vraiment la réalité, d'être tellement mal qu'on n'arrive même pas à écrire. Il y a peu de produits dont on peut mourir de manque, mais l'alcool en fait partie. Moi j'ai déjà vécu une situation un peu similaire, peut-être pas à ce point-là, mais quasiment. Et c'est là où vraiment l'addiction, et dans sa toute puissance, on est tellement mal physiquement que c'est là où on perd le choix de consommer ou pas consommer. C'est sûr que l'alcool, c'est une addiction socialement beaucoup plus acceptable. Il faut savoir que dans les statistiques, la liste de ce qui tue le plus est en premier, il y a d'abord le tabac. Après l'alcool, et en bas, en bas, en bas de la liste, il y a peut-être 150, 200 personnes qui meurent d'overdoses, de drogues dures. Mais l'alcool tue beaucoup. Et moi qui suis complètement polydépendante, j'ai eu des addictions un peu à tout, et j'ai fini mes addictions par l'alcool, ce qui n'était pas vraiment mon truc quand j'étais jeune. Et c'est très 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 difficile d'arrêter, parce que oui, c'est à chaque coin de rue. Ça fait 17 ans que je n'ai pas bu un verre d'alcool. C'est souvent plus compliqué de ne pas boire de l'alcool quand on va à un dîner, ou à une soirée, ou même un truc de boulot. L'alcool n'est pas considéré comme un poison, c'est considéré comme un espèce de ciment social. Alors il faut savoir qu'aux Etats-Unis, il y a une culture des drogues qui sont un peu différentes qu'en Europe. Ils prennent beaucoup de médicaments. Donc Rue, elle est accro aux antidouleurs, et c'est un désastre, c'est une épidémie aux Etats-Unis. Il y a 250 000 morts par an d'overdose, et cette scène est absolument incroyable. Être addit quand on est ado, enfin, on a confiance en soi. On se sent accepté dans un, enfin pour moi c'était, je me sentais accepté dans un groupe de copains. Et c'est ça qui est terrible dans les addictions aussi, c'est que beaucoup de malheurs se passent à cause de notre consommation, que ça soit même l'alcool au volant. Donc oui, je ne suis pas contre les consommations, je ne suis même pas contre les drogues. Mais il faut vraiment expliquer aux adolescents que consommer un petit peu, goûter, boire un petit verre, ou fumer un petit joint, ce n'est pas très grave. Mais le faire quotidiennement, là c'est dangereux. C'est typique, ça veut dire qu'on l'a prise quasiment la main dans le sac. Elle se justifie en disant oui, mais vous n'allez pas m'emmerder parce que je fume un peu de bœuf. Mais bon, c'est bien évidemment pas que de la bœuf. Maintenant, les familles aux Etats-Unis testent leurs enfants. C'est-à-dire qu'on achète des tests en pharmacie. Ça fait partie de l'éducation des familles avec des ados, considérant qu'on peut aussi acheter du faux pipi pour des faux tests, avec même des petites pochettes pour réchauffer le pipi. Donc il y a tout un processus. Et ce que je trouve vraiment bien décrit dans cette série, c'est le drame que ça fait et que ça crée dans les familles. Ça veut dire la mère est à bout, hurle sur sa plus jeune fille, qui hurle sur sa sœur, qui hurle sur sa mère. Elles sont en train de se détruire, elles sont en train de se déchirer. Et souvent ce qu'on dit, c'est que quand on a un enfant ou quelqu'un malade d'addiction dans une famille, c'est toute la famille qui est malade. Donc là, c'est un bon exemple de parents qui n'ont pas vu les problèmes d'addiction de leur enfant pendant très, 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 très longtemps. Alors pour certains parents, on peut dire oui, c'est de leur faute, ils n'ont pas voulu voir, etc. Mais aussi, il faut savoir que les addicts, très rapidement, on devient absolument des manipulateurs. On est très fort pour cacher. Ça arrive vraiment à beaucoup de familles de ne pas se rendre compte. Alors, Crystal Meth, on n'en a pas encore vraiment en France. Encore une fois, c'est une drogue qui a fait des ravages absolument total aux États-Unis parce qu'en plus, ça se fait dans votre garage. C'est assez facile, enfin assez facile. Je veux dire, avec un tuto sur YouTube, apparemment, les mecs arrivent à en faire. Mais c'est une drogue hyper, hyper, hyper addictive. Il paraît que ça dépasse le krach. Quand j'ai essayé, j'ai ressenti... J'ai ressenti mieux que j'avais, donc... Là, il dit « I felt better than I ever had ». Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Et c'est vrai, c'est la réalité. C'est-à-dire que d'entraîner notre cerveau à penser qu'on se sent mieux avec une solution chimique ou alors une addiction comportementale, ça bousille complètement notre système de récompense. Une chose qu'on est en train de beaucoup voir dans le monde scientifique des addictions, c'est que les personnes qui consomment, quand ils arrêtent, ils peuvent mettre des années à retrouver un plaisir, enfin des plaisirs normaux. Parce que ça vous donne des shoots de millions, de millions, de millions, en plus d'endorphines, de dopamines, etc. Et donc quand vous arrêtez, votre cerveau est en crash total. C'est terrible à dire, mais je ne pense pas qu'il y ait un jeune qui tombe petit à petit ou qui commence à consommer des drogues et qui va aller le dire à ses parents. Mais c'est toujours la stupeur chez les parents. Ils disent, mais comment est-ce que t'as pu... Pourquoi tu nous l'as pas dit ? Mais pourquoi tu consommes ? Comment t'as pu nous mentir comme ça ? Donc il est passé d'un jeune qui voulait aller à la fac, était dans l'équipe de Waterpolo, enfin voilà, à il ne veut plus aller à la fac, il n'a plus de motivation, voyons la suite. Il n'y a pas plus démocratique que l'addiction. Ça veut dire que peu importe le milieu, souvent les gens pensent que les jeunes qui tombent dans l'addiction, c'est parce que leurs parents n'étaient pas présents. Moi, je n'avais pas vraiment de raison, je n'ai pas été délaissée par mes parents, je n'ai pas été abusée, on ne m'a pas frappée. J'ai eu vraiment une enfance très privilégiée, dorée, avec des parents présents, etc., mais ça ne m'a pas empêchée. Donc c'est hyper démocratique, ça peut arriver à toutes les familles. C'est un peu le début, enfin le début du crack, les personnages dans le film, ils sont déjà un peu en toute puissance. Donc, même s'ils savaient à quel point le crack était terrible, je ne pense pas qu'ils se seraient sentis concernés. Oui, le crack, c'était une des drogues les plus puissantes, ça veut dire que la montée est très courte, mais archipuissante. Et d'ailleurs, souvent, j'ai eu des patients qui étaient addicts à l'héroïne ou vraiment qui se piquaient à l'héroïne, qui avaient vraiment des histoires terribles, mais ils me disaient, tant que je prenais que de l'héroïne, ça allait, parce que ça ne me rendait pas ma vie aussi ingérable. Et c'est vrai qu'on dit, la première taf, on est accro, je pense peut-être 95% du temps, donc vraiment à éviter. Et là, c'est très bien joué et très bien décrit. Là, quelque part, je ne sais pas si je les envie, mais ça veut dire que c'est ce truc de la première fois qu'on goûte quelque chose qui est aussi dingue. Et puis, il faut savoir que les premiers effets d'une drogue, on ne les retrouve jamais. C'est ce qu'on dit, que la première taf de crack, l'effet qu'on a ressenti, apparemment, on court après, on court après pendant des années, on ne la ressentira jamais. Alors, ça décrit bien cette chose qui fait partie de l'addiction et de la consommation, c'est l'anticipation, la préparation. Tout à l'heure, on voyait, ils filmaient la pilule en zoom, etc. C'est vraiment ça, c'est la fascination, ils sortent un petit plateau. C'est comme si on servait une belle table, et bien là, ils servent un beau plateau de drogue. C'est drôle, c'est glamour, mais la réalité, c'est que, quelque part, c'est aussi triste. Ils ont pris deux cachets, ils ne sentent pas, et ils sont en train de s'essouffler dans une gym pour que l'effet monte. Alors là, il dit qu'il a passé le moment de la montée pour aller directement au moment où il est supposé bavé de plaisir narcotique. Et encore une fois, c'est bien décrit parce que là, il a les yeux vitreux, il tombe par terre. Dans la composition chimique des drogues, les médicaments sont très puissants puisque forcément, il y a écrit tant de minigrammes sur la boîte, vous n'allez pas avoir moins. Vous achetez de l'héroïne et de la cocaïne dans la rue, il n'y aura pas 100% de cocaïne. Donc, il faut faire très attention. Effectivement, là, il est en haut des escaliers, il regarde sa voiture et il se dit « Ah, tiens, solution ! » Ce n'est pas solution A, solution B, c'est la solution. Quand on consomme, on n'a plus conscience vraiment du danger. Vu l'état dans lequel il est, là, il aurait dû quand même être conscient que rentrer dans sa voiture et la conduire, ce n'était pas possible. Mais bon. Des histoires comme ça à New York, dans ces années-là, il y en a eu plein, plein, plein. Mais ça montre que aussi pour les gens privilégiés où ils gagnent beaucoup d'argent, ça n'empêche pas qu'ils vont tomber dedans. Pareil, les conséquences vont être différentes. Mais moi, je me suis rendue compte au bout de toutes ces années d'avoir aidé des gens, autant de tous les milieux, les gens qui ont beaucoup de moyens, au final, ils ont beaucoup de moyens pour se détruire. C'était Marie Denoaille pour GQ. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada